Bienvenue à tous dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va faire un guide d'achat. Alors j'avais déjà fait un guide d'achat, on va faire un nouveau guide d'achat pour les bateaux de 10 à 12 mètres à moins de 40 000 euros. Alors je vais vous aider à choisir votre bateau, donc la plupart d'entre vous vous recherchez un nouveau voilier, tout simplement vous voulez changer votre bateau et vous avez un budget en dessous de 40 000 euros ou tout simplement vous êtes curieux de voir ce que je vous propose dans cette liste. Donc l'objectif c'est de vous proposer des bateaux qui sont, je l'ai déjà dit, à moins de 40 000 euros, mais aussi ce sont des bateaux qui existent en grand nombre d'exemplaires. On va analyser les bateaux un par un et à chaque analyse je vais vous montrer sur le marché de l'occasion à combien vous pouvez les toucher et qu'est-ce qu'on a en France actuellement pour chaque modèle de voilier. Alors le premier voilier de la liste ça va être le Sunrise. Alors le Sunrise, donc un voilier de chez Jeannot, a été conçu en 629 exemplaires, c'est beaucoup, c'est énorme. Donc un bateau qui a été produit entre 1984 et 1989. Donc c'est un bateau qui va mesurer 10 mètres de longueur, 10,05 mètres. Donc les points forts de ce bateau, c'est un bateau qui est très adapté à la croisière côtière, mais aussi c'est un bateau que vous pouvez emmener un peu en auturier, donc c'est un bateau très polyvalent. Le Sunrise c'est un bateau qui est très sûr par gros temps, c'est un bateau qui est très safe, un bateau très marin. De toute façon la plupart des propriétaires du Sunrise vous le diront, que c'est un bateau qui est très marin. Donc sur le côté safe, marin, il n'y a pas de soucis, c'est un bateau qu'on peut acheter les yeux fermés. Il faut savoir que c'est un bateau qui va être un peu gitar, un peu plus que la moyenne, donc un bateau qui part vite à la gîte. Et donc il faut faire attention sur ce voilier, donc le Sunrise. L'intérieur a tendance à vieillir assez mal, surtout au niveau des V-Grages qui commencent à se décoller, donc n'hésitez pas à les recoller, à vérifier justement si l'intérieur n'est pas trop pourri. Parce que c'est des bateaux qui sont quand même très âgés, je dis 1980-1989, des bateaux de plus de 40 ans. Il faut savoir que le Sunrise existe en deux versions, donc la version standard avec trois cabines, et la version propriétaire avec seulement deux cabines. Donc selon l'occasion, à vous de vérifier, selon vos critères bien sûr. Il y a eu deux versions, donc la version des river lestés et la version Kia. Donc ça encore une fois, c'est à vous de choisir selon vos goûts, selon ce que vous préférez en termes de navigation. Et attention, sur le marché de l'occasion, on a aussi eu le Sunrise 35. Là, je vous parle du 34, mais on a aussi eu le 35, qui a une jupe arrière qui est aménagée. Et le bateau mesure un peu plus long, il est à 10 mètres 23. Donc il y a plusieurs versions de ce bateau, donc n'hésitez pas à aller voir un peu tout. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'occasion ? Donc on peut voir, à Brest, on a le Sunrise 34 à 34 000 euros. Donc dans les photos, il a l'air plutôt en bon état, surtout à l'intérieur. Donc celui-ci, c'est la version des river lestés, donc de 1986. Et ce qui est bien de ce modèle, c'est que c'est la version 3 cabine. Donc pour les personnes qui recherchent la version la plus aménagée, la plus habitable, c'est la meilleure version à prendre. Donc une annonce intéressante, un prix en dessous des 40 000 euros. Maintenant, on va passer au deuxième bateau de la liste. Ça va être l'Océanis 350. Alors l'Océanis 350, je suis obligé de mettre ce bateau dans ma liste, parce que c'est un bateau qui a été construit en 692 exemplaires. C'est énorme. Le bateau a connu un succès gigantesque, donc c'est Beneto. Il mesure 10 mètres et 10 centimètres, donc 10,10 mètres. Donc c'était un grand succès. C'est un bateau qui, on va dire, est bien pour les personnes qui recherchent le côtier. Voilà. Un bateau familial, très confortable à l'intérieur. Ce n'est pas un bateau de régate, ce n'est pas un bateau qui excelle en termes de performance. Ça, c'est clair et net. C'est un bateau qui va être un peu lourd, un bateau qui ne va pas avancer énormément, mais par contre, c'est un bateau super confortable. Et l'avantage de ce bateau, c'est qu'il a un tirando qui est assez faible, car il a deux quits. Donc c'est bien pour s'échouer. Et ça permet vraiment d'aller dans des ports où les profondeurs sont assez basses. Donc ça, c'est l'avantage que je donne à ce voilier. Attention sur ce modèle, donc le Sunny 350, au niveau du hublot qui est sur le roof, sur le pont, vous allez voir, beaucoup de bateaux ont souffert de problèmes d'étanchéité. Donc vérifiez bien s'il n'y a aucun problème d'étanchéité. Quand vous allez visiter le bateau, n'hésitez pas à prendre un tuyau d'arrosage, bien mettre bonne pression sur le cockpit, sur les hublots, pardon, et vous allez voir s'il y a la moindre fuite, c'est très important. Parce que c'est un des seuls soucis qu'on a eu sur ce type de voilier. Alors, nous allons voir sur le marché de l'occasion, ce qu'on a sur le Sunny 350. Donc on peut en voir un à 34 000 euros, en version 3 cabines. Donc encore une fois, intéressant pour le confort, et on va dire que c'est la version un peu familiale du bateau. Donc celui-ci, il est de 1986, il appartenait au même propriétaire depuis 20 ans. Donc c'est intéressant, si le propriétaire a pris soin de son bateau, ça peut être intéressant. Après, je vous laisse voir l'inventaire de l'annonce, mais encore une fois, c'est une annonce qui me paraît intéressante. Après, voir si ce bateau vaut les 34 000 euros. Ensuite, on en a un autre à Cogolin, 35 000 euros, donc 1 000 euros de plus. Donc celui-ci, encore une fois, a une belle unité. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire dans l'annonce ? Donc ça, c'est une version de 1988. Le bateau a l'air bien équipé. Par contre, c'est vrai qu'il y a des choses à faire, comme dit le propriétaire, surtout l'étanchéité au niveau du pont. Donc encore une fois, je pense qu'on doit avoir un problème au niveau du hublot sur le roof. Donc c'est typique sur ce bateau. Donc il ne faut pas s'étonner. Donc on en a un autre à encore 34 000 euros, donc à Rimont. Donc au niveau du prix, c'est un peu près tout le temps la même tranche de prix. Donc encore une fois, vérifiez bien sur ce bateau l'étanchéité au niveau des hublots. Donc dans les images, le bateau a l'air plutôt en très bon état. On vient vérifier l'intérieur. Donc voilà, après, il faut toujours se méfier des images dans l'occasion, parce que s'il faut, c'est des images qui ont été prises il y a un an, deux ans. Donc celle-là, c'est une version de 1988 comme l'autre. Donc encore une fois, intéressant. Allez, on en a un autre de 1991, un peu plus cher, 38 500 euros. Donc on est toujours dans les moins de 40 000 à Arzal. Donc encore une fois, le bateau a l'air propre. Donc là, c'est un moteur de 28 chevaux. Maintenant, on va passer au troisième bateau de la liste. Un bateau que j'apprécie énormément, c'est le Melody. Le Melody bateau qui est très connu, qui a été conçu en 502 exemplaires. Un bateau qui mesure 10,25 mètres. Donc on a eu entre... Il s'est conçu entre 1976 et 1983. C'est un voilier typé course-croisière. C'est un bateau qui est très bien au pré. C'est ses principales qualités. Tous les propriétaires vous le diront, c'est un bateau qui navigue super bien. Cependant, il faut faire attention au niveau du portant. Vente arrière, le bateau a un comportement un peu technique, surtout sous spi. Aussi point faible de ce bateau, c'est son tir en dos qui est assez important. 1,90 mètre. Donc forcément, c'est bien en termes de qualité marine, en navigation au pré. Mais par contre, c'est vrai qu'en termes de praticité, c'est un peu plus problématique. Après, ça dépend dans les zones de navigation où vous naviguez. Donc un bateau que je conseille vivement. Allez, on va voir le Melody sur le marché de l'occasion. Donc on en a à 23 000 euros à Port-Saint-Louis. Donc celui-ci, 23 000 euros, le prix c'est assez faible, vous pouvez remarquer. Donc 1976, c'est quand même un modèle qui est assez âgé. En plus, on a un moteur qui a quand même pas mal d'heures de fonctionnement. 27 chevaux, un Yanmar, donc c'est quand même une marque très fiable. Mais il faut voir plus de 4 000 heures de fonctionnement. Vérifier quand même l'entretien du moteur, ça reste élevé. On en a un autre, celui-ci, 9 000 euros. Donc c'est vraiment pas cher pour le coup. Donc Melody. Donc 9 000 euros, il faut vraiment faire attention parce que c'est pas parce que le bateau est pas cher que vous vous en sortez bien. Parce que si vous avez des réparations très coûteuses, style changer le moteur, tout ça, ça peut vous revenir extrêmement cher. Donc bien vérifier, bien vérifier vraiment ce que le bateau propose. Allez, on en a un autre à 25 000 euros. On en a un autre à 12 000 euros. Donc encore une fois, vous avez vu, le Melody, il est vraiment proposé, pas cher sur le marché de l'occasion. Mais il faut faire très attention, il faut se méfier. On en a un autre à 22 000. Celui-ci a l'air vraiment pas mal. Juste dans les photos, il ne faut pas que se fier aux photos. Mais c'est déjà un bon critère de sélection. Ensuite, celui-ci qui est magnifique. J'adore la couleur de la coque, 28 000 euros. Donc là, déjà, on est un peu plus cher. À Arzon, le bateau, il se situe. Donc voilà, le moteur, il a l'air de 900 heures de fonctionnement. C'est plutôt correct. C'est quand même, c'est pas rien. Mais ça reste quand même pas énorme comparé à ce qu'on a trouvé précédemment. 25 000 euros. Donc vous voyez les prix, c'est vraiment, on peut trouver pour largement, à moins de 20 000 euros, on peut trouver un Melody, on va dire, moins de 30 000 euros. Là, 28 000 euros, encore un autre. Donc c'est bondé de Melody, le marché de l'occasion. On va passer au quatrième bateau, le First 345. La dernière fois que j'avais fini un guide d'achat, on m'avait reproché de ne pas mettre dans ma liste des First, des Beneteau First. J'en ai mis un là, j'ai fait l'effort de mettre, c'est des bons bateaux, je confirme. Donc le First 345, il mesure 10 mètres 55, donc on est presque, on commence à tâter le 11 mètres, donc 10 mètres et demi. Il a été conçu encore une fois en 100 sens d'exemplaire, c'est énorme. Il a été conçu entre 1983 et 1988. Donc, c'est un excellent bateau le First 345, qui est très typé course croisière, donc encore une fois un programme très polyvalent. C'est un bateau qui va être plutôt rapide sur l'eau, quelles que soient les conditions, donc encore une fois à polyvalence à 100%. Alors, c'est un bateau où il faut faire attention sur le vieillissement de l'intérieur, surtout au niveau des V-Grages. Et aussi un autre point, mais ça, ça marche pour tous les bateaux dans mon classement, ça va être l'osmose. Vérifiez bien s'il est osmosé. Surtout sur ce type de bateau, le First 345, entre les années 1984 et 1985, il y a eu beaucoup de cas de bateau, de cas d'osmose, donc vérifiez bien ça. C'est plutôt important sur un bateau. Et un dernier point sur le First 345, il y a un modèle qui est le S, donc 345 S. En gros, le mât a été rallongé de 30 cm. Ça permet d'avoir un peu plus de surface de voile sur le bateau et d'être un peu plus performant. Je rappelle, c'est quand même les First des bateaux qui ont été conçus de base pour la course, mais course croisière sur ce type de bateau, ça marche très bien. Allez, on va voir le marché de l'occasion. Donc First 345, on en a à Rennes, à 28 500 euros. Donc encore une fois, on est à moins de 30 000. Donc version 3 cabines, 1985, un moteur de 24 chevaux, donc assez simple. On en a un autre, un GTE. Alors GTE, c'est la version avec une quille plus profonde, un peu plus performante au pré en régate du coup. Donc une version plus typée course, on va dire. Donc là, deux cabines, donc version propriétaire. Cette annonce, elle est intéressante. Donc on l'a à 30 000 euros, celui-ci. Donc encore un prix plutôt correct. Et celui-ci me paraît bien équipé. Donc une annonce intéressante, mais toujours une fois à confirmer. Et surtout pas se fait qu'aux images. Allez, on a le dernier, donc à Toulon, First 345, donc 25 000 euros. Donc celui-ci, encore une fois, le prix très raisonnable. Allez, on va passer au suivant. Donc là, on a présenté beaucoup de bateaux, croisières, courses et croisières pour l'Ossanis 350. Maintenant, on va passer à un bateau qui est très typé course. Ça va être le First Class Europe. Alors le First Class Europe, il est magnifique. J'adore sa ligne. C'est un voilet qui mesure exactement 11 mètres, qui a été conçu en 120 exemplaires. Et qui a été conçu entre 1988 et 1993. C'est une machine de course, ce bateau. C'est un bateau qui a une surface de voile plutôt importante. Donc c'est un bateau de course, mais il peut marcher aussi en croisière et même en auturier. Donc c'est un bateau très polyvalent et assez rapide. Donc pour faire de la rigate, ça marche plutôt bien. Très bonne performance sur ce type de bateau. Je vais vous montrer sur la côte de l'occasion. On en a quand même encore pas mal en France. C'est pas parce qu'il y en a que, enfin il y en a eu 120 exemplaires que vous n'allez pas beaucoup en trouver. Vous en allez en trouver plutôt pas mal en vente. Alors sur la côte de l'occasion, donc on en a un 25 000 euros à Dieppe. Donc encore une fois, 11 mètres, first class Europe. Donc c'est un bateau que j'étais vraiment intêlé d'en trouver autant sur l'occasion. Regardez, on en a un autre à 38 000 euros. Celui-ci en plus avec un mât carbone. Donc il a vraiment été équipé course. Vous allez voir que cette annonce, je l'ai vraiment trouvé intéressante. Parce qu'on a un moteur qui a juste 100 heures de fonctionnement. Donc 16 chevaux, donc Kraftman le moteur. Donc vous pouvez voir, en plus il est bien équipé le bateau en termes de voile. On a vraiment une panoplie intéressante. Et c'est vraiment pour moi, cette annonce elle est très intéressante. Voilà, à vérifier après. On en a encore un autre là, 25 000, 22 000 euros. Donc vous avez pu voir que là, à moins de 30 000 euros, on peut vraiment tâter un bateau de course. Même avec du mât carbone quoi. Donc c'est quelque chose que j'ai vraiment été étonné quand j'ai vu ça. On va passer maintenant à un autre bateau. Donc on a fait la croisière, course-croisière et course. Maintenant on va passer au bateau de voyage. Parce qu'il faut penser à tout le monde. On va passer à l'Endurance 35. Un très bon bateau l'Endurance 35. Donc il a été conçu, attention, vous n'allez pas y croire, 1100 exemplaires. C'est énorme. 1100 exemplaires, c'est énorme. Donc il mesure 10 mètres 80. Il a été conçu entre 1972 et 1992. Donc c'est assez large. Donc le but de ce bateau, c'est des bateaux de grand voyage. On va dire à équipage réduit. Donc c'est des bateaux qu'on peut dompter en solo ou à deux sans problème. Donc la particularité de ce bateau, c'est qu'il a été conçu en plein de matériaux différents, gréments différents. Donc pour les matériaux, il y a eu en bois, en acier, en fire, au ciment. Donc c'est des matériaux, il y en a pour tous les goûts. Avec différents gréments, donc on l'a eu en sloop, en catch. Qu'autres, voilà différents types de gréments. Et différents types d'aménagement. Et surtout que la plupart des propriétaires font à leur sauce. Un Endurance 35 est toujours différent par rapport à un autre Endurance 35. Il faut faire attention pour le catch et sloop. Le critère de choix, moi je vais vous conseiller. Moi je suis un fan de sloop, après le catch ça peut bien marcher. Mais c'est toujours de l'entretien en plus, des voiles en plus. A vous de voir ce que vous préférez. Le catch a quand même un avantage pas mal dans le vent fort. Mais sinon le sloop ça reste plus facile à manier. Donc c'est un bateau qui est très costaud, très confortable. Voilà, maintenant le point négatif de ce bateau, parce que c'est bien de jeter des fleurs. Mais il y a toujours quelques points un peu négatifs. Ça va être que c'est un bateau qui est très lourd, surtout en version acier. Et qui en plus ne cap pas très bien. C'est des bateaux qui au près ne sont pas très performants. Et donc le moteur, avoir un appui moteur lorsqu'on fait votre traversée, c'est assez utile. Et franchement sur ce type de bateau, le moteur est très important à vérifier. Parce que ça va énormément vous servir. Et attention, différents matériaux, il y a vraiment plastique, férocement, bois, acier. Faites gaffe, choisissez un matériau que vous savez entretenir, aussi selon votre programme de navigation. Donc voilà, il y a plein de critères à prendre au choix. Il faudrait que je fasse une vidéo entière à propos de ce bateau tellement il y a de choses à dire. Alors sur le marché de l'occasion, on en a à 47 000 euros. Donc on est vraiment dans les budgets encore. Donc Endurance 35. Alors celui-ci, cette annonce, je l'ai trouvé vraiment intéressante. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, tout simplement, vous n'allez plus voir dans la description, le moteur, ça a été un inboard de 50 chevaux qui a 100 heures de fonctionnement. Donc en plus d'avoir un moteur, une puissance très intéressante, le moteur a très peu d'heures de fonctionnement. Donc ensuite, on a un neutre à 35 000 euros, donc Endurance 35. Donc encore une fois, une annonce intéressante. Celui-ci, c'est le modèle plastique en polyester de 1977 à Kylong. Donc en plus, il y a un refit qui a été fait en 2021, donc assez récemment. Donc c'est vraiment cool. Et on en a un autre à Concarneau, donc à 35 000 euros celui-ci. On va passer au suivant, un bateau encore une fois très connu, que j'aime beaucoup. Ça va être le de Jeannot, le Gin Fizz. Alors 494 exemplaires, entre 1974 et 1981, 11 mètres 40, on est presque sur les 12 mètres là. Donc c'est un bateau qui existe en deux versions, en catch et en slope. Moi, je vous conseille la version slope. Et dans de nombreux forums, j'ai pu constater que les propriétaires préféraient le slope, qui est plus performant et plus facile à manier. Et encore une fois, ça demande moins d'entretien. Donc c'est un voilier qui est très confortable en mer, le Gin Fizz. Une valeur sûre, robuste, très sûre. Et c'est un bateau qui garde une bonne côte sur le marché. Et c'est vrai qu'en trouver, c'est pas forcément très facile. Parce que les propriétaires, j'ai pas vu beaucoup de ventes de Gin Fizz. On verra tout de suite sur le bon coin. Mais en tout cas, on a un achat encore à faire les yeux fermés. Alors, donc là, on va voir sur le marché de l'occasion. Donc le Gin Fizz, on peut en trouver à 34 000 euros. Donc celui-ci, c'est un modèle, c'est la version Ketch, donc avec deux mâts. Donc je trouve que c'est assez rare de les trouver à deux mâts. Et si vous êtes fan de Ketch, franchement, foncez. C'est un de 1977 avec un moteur de 50 chevaux, donc bien motorisé. Donc une annonce intéressante. Ensuite, on va passer à un autre, donc à 25 000 euros, donc à Marseille. Donc celui-ci, c'est un Gypsy 37. Il faut savoir que le Gypsy 37, c'est exactement pareil que le Gin Fizz. Donc celui-ci, il est avec un moteur de 42 chevaux, de 2009, donc assez récent. On passe à son cousin, son grand-fère, je sais pas. Mais en tout cas, c'est le même nom presque, et le bateau, c'est le même chantier. Jeannot, ça va être le Sun Fizz. Encore une fois, un grand succès. Et il a été fait en beaucoup plus d'exemplaires que le Gin Fizz. 651 exemplaires. Donc lui, c'est années 80, années 86. Donc 11m75, là on est dans les 12 mètres presque. Donc un grand succès. C'est un voilier qui est très élégant. Et qui a en plus de très bonne performance. Il faut faire gaffe, il existe en deux versions. Donc une version lestée, enfin une key standard, et une version en dériveur lestée. La version qui est classique va être plus performante au près que la version qui est en dériveur lestée. Le dériveur lestée, c'est vraiment si vous habitez dans la Manche ou la côte atlantique. Voilà pour celui-ci. Maintenant, on va passer au dernier bateau voyage encore une fois. Et que j'adore ce bateau. Il est magnifique. Il navigue super bien. C'est le Rêve d'Anti. Rêve d'Anti. Donc 259 exemplaires. Conçu entre 1974 et 1984. Donc 11m50 sur ce voilier. Donc on est presque encore une fois aux 12 mètres. Donc c'est un bateau qui a été conçu pour la grande croisière. Le voyage. Bateau très solide. Rapide dans la brise. Stable. Et c'est un bateau qui est disponible encore une fois en plusieurs options. Donc on a en catch, en soupe et en côte. Et pareil pour les matériaux. Il y a soit l'aluminium, soit l'acier. Encore une fois selon vos goûts. Donc pour moi, le Rêve d'Anti, c'est un bateau qu'on en trouve beaucoup en plus sur les sites d'annonce. Donc franchement c'est top. C'est un très bon bateau pour aller un peu loin. Faire des tours du monde. Faire des traversées. C'est des bateaux qui sont très crédibles pour ce type de navigation. Alors sur l'occasion, on a pas mal de Rêve d'Anti. Donc on en a déjà à 34 000 euros. Donc celui-ci c'est le modèle en acier. Donc très intéressant cette annonce parce qu'encore une fois, moteur qui n'a que 100 heures de fonctionnement. Donc un 20 chevaux. Alors à voir si 20 chevaux ça suffit. Pour moi ça me paraît un peu faible pour cette taille de bateau. Mais à vérifier. Ensuite on a un autre à 24 000 euros. À Fort de France. Donc celui-ci encore une fois, il l'a récupéré en Martinique. Et donc ça prouve vraiment qu'on peut en trouver facilement même à l'outre-mer. Donc 27 chevaux. Donc là on a une motorisation un peu plus importante. Mais je pense que 27 chevaux, je sais pas ce que ça donne. Mais il faudrait voir. Parce que sur ces bateaux qui sont assez lourds. Donc il ne faut pas hésiter à les prendre bien motorisés. Ensuite on a encore là, on en a un modèle acier à 35 000 euros. Donc encore une fois, très intéressant. Donc celui-ci il est de 1979. Celui-ci on a un moteur de 40 chevaux. Donc avec moins de 2000 heures. Donc c'est intéressant. Ça commence à être une bonne motorisation. Et on en a à 7 à 44 000 euros. Voilà pour le classement. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à dire sur votre point de vue, votre classement. C'est intéressant que vous mettiez pour vous des bateaux que vous appréciez. Et que vous conseillez à l'achat dans ces budgets. Bien sûr, il n'y a pas de mauvais bateau encore une fois. Et n'hésitez pas à vous abonner. Chaîne qui est consacrée au monde maritime, aux bateaux. Et je conseille à toutes les personnes qui veulent s'acheter un bateau à voile. Mais ne vous inquiétez pas, je vais aussi faire beaucoup de contenu au moteur. Donc ne croyez pas que je ne suis que focalisé sur les voiliers. Je vais aussi faire du bateau à moteur. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent s'acheter des bateaux à moteur. Et c'est intéressant de les aider. Voilà. En tout cas, merci beaucoup encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501